Allez, salut à tous, bienvenue sur Mistral TV, bienvenue à Valence, bienvenue au Champs de Mars en tous les cas pour cette édition 2017 du Rallye Monte Carlo historique. Nouvelle édition, 20 ans que le Rallye Monte Carlo historique existe, 300 voitures, 4 étapes et plus de 1000 km parcourus, une épreuve très attendue par les participants, les membres de l'organisation et le public. Spécialiste du sport automobile qui connaît très très bien ce milieu là et en particulier le Monte Carlo historique pour l'avoir pratiqué pendant une quinzaine d'années. C'est à peu près ça, oui, en historique et puis également en moderne en tant qu'ouvreur avec une magnifique victoire de Franck Métifio, Valentinois. Ah bah voilà, bravo, enfin avec un peu de retard, bravo Dominique. La seconde. Avec Sébastien Scholl, Dromois et son pilote Raymond Durand, partenaire de Mistral TV, découvrez les images inédites comme si vous y étiez de l'intérieur de l'Opel Cadet GTE de 1977. Principe de l'historique, donc régularité et l'âge des véhicules, il y a un minimum, maximum, c'est quoi ? En 1955 jusqu'à 1980. D'accord. Voilà. La régularité, oui. Les premiers rallies c'était de la régularité. Ensuite on est passé au parcours chronométré. La vitesse pure et dure. Voilà, vitesse pure et dure. Et là on revient au vrai rallye de l'époque, c'est-à-dire et même avant, puisque avant on faisait le Paris-Nice, c'était départ Paris, arrivée Nice. Avec une moyenne horaire à tenir à l'époque, avec les roues en bois, c'était quelque chose d'incroyable. Alors là on vient de sortir de la spéciale numéro 2, on est à l'assistance pour préparer la spéciale numéro 3 qui s'annonce très glacée. La spéciale numéro 2, on a fait 2 km sur des œufs, blancs, par terre, givrés, glacés. Et à savoir que le numéro 1, lui, il a fait une sortie, même carrément. Nous, on s'en est pas mal sorti du coup et voilà. Donc on poursuit, pas évident. Et qui est page numéro 3 qui fait aussi partie du team AGEA avec nous là et puis avec qui on se tire, j'espère, la bourre. Bon, tu n'as pas connu ça Dominique, rassure-moi. Eh bien écoutez, regardez. Aujourd'hui nous sommes en 2017. En 2017, regardez la chaleur du Zébic. En 2017, on fait des miracles. On a écouté les piqûres un peu. C'est la passion, c'est la passion qui parle. On a des chambres qui l'ont fait la scacheuse et qui viennent nous rencontrer ici. Parti depuis 6h du matin, depuis Chaudan-Norante, situé dans le département des Altes de Haute-Provence, en région PACA et après 4 spéciales. Et comme le veut la tradition depuis 2003, les concurrents font escale à Valence, en Drôme. Une fierté pour la ville qui, durant 3 jours, a déployé des grands moyens. Animation ouverte à tous, village partenaire et soirée grand public pour accueillir les 300 équipages. C'est les 20 ans du Monte-Carlo historique, donc on se devait de fêter ça. Et puis souvenez-vous, quand on a été élu, quand je suis devenu adjoint au sport, je vous ai dit non seulement on va fêter le Monte-Carlo historique, mais on va le fêter tous les ans et tous les ans on en fera un petit peu plus. Bon ben voilà, on en fait encore un petit peu plus et c'est un vrai bonheur. Je vois la ville vivre autour de l'automobile ce week-end, c'est magnifique, moi je me régale. Que serait le rallye Monte-Carlo sans parler de ce lieu devenu incontournable ? La remise à Entregue-sur-Volane. Une histoire de 50 ans avec l'Automobile Club de Monaco. Ici, les concurrents s'arrêtent le temps de déguster la traditionnelle tarte aux pommes de Yves et Yvette Jouani. Nous sommes émus ce matin, nous sommes à la remise à Entregue. Cet endroit est magique, c'est le chaudron du rallye mondial Arléchois. Derrière nous, le bar où quand on rentrait dans cet établissement, où on rentre encore aujourd'hui, eh bien, tous les plus grands pilotes du championnat du monde sont venus se restaurer chez Yves et Yvette Jouani. Je vois, quand on regarde les beaux de l'Ardèche, on dit que la remise est immortelle. C'est un très beau titre qu'on m'a fait, elle est immortelle. Et je voudrais dire aussi qu'il n'y a pas que les pilotes professionnels qui sont venus ici. C'est-à-dire qu'il y a les amateurs, il y a des gens connus ou inconnus, mais qui ont, depuis 50 ans, sont venus ici. Et l'histoire du Monte-Carlo, à travers ce nouveau décor, qui raconte un peu l'histoire de 50 ans dans la remise des pilotes, bien sûr, mais aussi de toutes les stars qui sont passées ici, et puis des gens connus ou pas connus. Et donc, on continue à faire vivre ce petit établissement, cette petite auberge. Et puis, on espère que ça durera encore longtemps et que le rallye Monte-Carlo, quel qu'il soit, qu'il soit historique ou WRC, peu importe, parce que pour moi, le rallye Monte-Carlo, ça reste, qu'il soit historique ou pas historique, pour moi, c'est le rallye Monte-Carlo. Après, le reste, tout à fait, que ça dure encore un petit peu, quelques années, et que continue à vivre cette histoire. Une belle nuit ? Courte, ouais, non, mais voilà, une dure matinée, on va dire. Ça se passe bien ? Pas trop de neige ? Il en faudrait un peu plus pour s'amuser, mais ce matin, c'était compliqué, même si c'était sec. Je suis tout content de te retrouver ici à la remise, c'est super sympa. Écoute, on fait un beau rallye, on va essayer de s'appliquer pour faire mieux qu'au Dakar pour Daniel. Le début de la spéciale était un peu chaud, c'était un peu vert glacé, un peu glissant, mais autrement, bien, impeccable. Il y a 30 ans qu'elle n'avait pas roulé, c'est sa première sortie. Pour le moment, ça se passe bien. Au départ de ce matin, on était autour de 30 ou 33, on a un peu galéré hier. Mais bon, on a fait une bonne première spéciale, j'espère que ça va payer. Un petit peu, oui. C'est très piégeux. La neige nous manque, oui, parce qu'on est obligé de faire des choix des fois un peu périlleux en ouvrant la route. Et hier, ça nous a pénalisé. Après, des petits problèmes de chronométrage par là font qu'on a pris pas mal de pénalités. Mais enfin, le moral est revenu, donc on va essayer de passer une agréable journée dans l'Ardèche. Ça se passe très, très bien. On est très heureux. On fait une bonne équipe. Le public qui est là et qui attend tous ses concurrents pour les accueillir chaleureusement, nos amis Ardèchois. Ardèchois, cœur fidèle. Et regardez, le cœur, mesdames et messieurs, il est là. Jules et Paul de Sapé. Alors, sur cette très belle golf, ça se passe bien. Combien au général ? On a reculé un petit peu. On était dans les 10 premiers hier matin et puis après, on s'est un petit peu planté. Et là, ce matin ? Là, on est dans les 120, 140. Donc du coup, là, on tourne vraiment pour se faire plaisir. Ça, on en est à notre 11e et puis ça se passe pas trop mal. On va essayer de terminer et de bien marcher dans l'Ardèche, là, mais ça devrait aller. Bon. Nous ne sommes pas les premières, mais bon, on est bien quand même. Il y a le rallye historique qui est une belle image pour la remise aussi pour l'Automique de Monaco. Et puis on est en treille. Et on est en treille. Et puis ça rappelle des souvenirs quand j'étais gamin, tout petit, où je montais avec tous les pilotes. Donc, voilà. Oui, parce que j'ai eu l'honneur et l'avantage d'être emmené par Michel Mouton, peut-être. Oui, Michel Mouton. C'est la première avec qui je suis monté dans une voiture de rallye. Avec la Fiat 131 Abarth ? Non, avec l'Audi Guattro. Oh, le voyou ! Comment ? Sur les genoux de ma mère dans la voiture. Ça fait trois ans. Bonjour à tous. Vraiment, on est content de s'arrêter chez notre camarade Yves. Et ça a été une spéciale qui est un peu longue, mais gentille. Mais il fallait faire attention, surtout au départ. Mais bien. Voilà, on a passé un très bon moment et on se régale. Bien. On est vachement content d'être là. Bon, ça, c'est mythique ici. Yves nous reçoit toujours vachement bien. Tous les gens sont... On fait découvrir aux concurrents qui ne connaissent pas la remise parce qu'ils sont trop jeunes ou trop vieux comme moi. Donc, on le fait venir ici et on le fait prendre part à toute l'histoire du Monte-Carlo. Donc, on est content d'être là. C'est très sympa. Bon, je crois que ça va être un petit peu difficile, un peu, la suite des événements. Donc, c'est bien. On est content. Ça va peut-être séparer les premiers qui sont une bataille de fous. Hier, on était avec Daniel et Léna. Il en veut. Oui, oui. C'est incroyable qu'en fait, on pourrait penser que les jeunes ne s'intéressent pas à ce genre de rallye. Mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est les jeunes qui font que ça a pris une dynamique pas possible. Oui, tout à fait. Donc, on est très, très content. On vient de recevoir le Moulinon. On a 51 kilomètres. C'est pas mal quand même aujourd'hui. Ça tourne un peu. Ça me rappelle des bons souvenirs. C'est parti en 57e au numéro. Mais en fait, on est 87e, quelque chose comme ça. Et ça remonte tout doucement. On essaie de remonter tout doucement, tranquillement. Oui, la route n'est pas trop méchante. C'est humide. Il y a eu du redou. Mais ça reste des belles routes. Des très belles routes. La première course, première fois que j'ai fait un rallye. Avec Janot. Oui, spécial. C'est incroyable. Franchement, là, ça a été incroyable. Un bout de tarte aux pommes. Allez, c'est parti. C'est la grande découverte. Nous venons de Manosque. Manosque. Manosque, au raison, à côté de Manosque. Au raison, au raison où le Monte-Carlo est passé l'année dernière également. Bien sûr. Mais nous tenons à venir spécialement à la remise chez Yves et Yvette par amitié. Et depuis les années 75, nous nous connaissons. Et c'est un diktat. Le Monte-Carlo sans la remise, c'est pas le Monte-Carlo. Et grande vie à la remise et au Monte-Carlo en Ardèche. Très grande vie. On est toujours bien reçu quand on vient chez Yves. C'est un vrai plaisir. Après, que dire, belle région. Les gens sont sympathiques. Il y a des belles voitures. On a rajeuni de 40 ans. C'est l'essentiel. Ça sert à ça. C'est fait pour ça. C'est fantastique. Avec le monde de Kia, c'est vraiment un plaisir de venir ici. Mais on se fait plaisir dans les spéciales. Pas de problème. L'équipage. Donc, mon copilote Patrice, voilà. Ici, Patrice Delmas. Et moi-même avec ma voiture. Ça fait la troisième année qu'on fait l'historique. Avec cette voiture. Et trois ans qu'on se fait plaisir. Oh, ben, nous, c'est un plaisir de s'arrêter chez Yves. Parce que ça fait quelques fois qu'on fait le Monte-Carlo. On l'a même fait ensemble. Donc, c'est un grand plaisir de lui dire un petit bonjour. On a fait la 4e, on a fait la 5 Alpine groupe 2 aussi, il y a quelques années. Et là, c'est ma troisième participation. Ça se passe super bien. C'est top. C'est une empreuve de passionné. Il y a un plateau superbe avec 337 voitures au départ. Ouais. Et on a la chance d'être dans une R8 Gordini, qui fait partie de l'histoire du rallye. Donc, non, non, c'est vraiment un super moment. J'ai eu chaud, là. Ça glissait un maximum, mais c'était bonheur. Pour la Montpellier Reine. Voilà. C'est une association pour le dépistage du cancer du sein. Donc, oui, c'est une petite association qui est à Montpellier, qui essaie de trouver un maximum de budget pour le cancer du sein. Mon épouse en a été victime il y a maintenant 6 ans. Et forcément, on adore participer à toutes ces aides possibles, dont évidemment Montpellier, où la course, je ne sais pas combien ça peut. En gros, 8000 personnes qui viennent courir chaque année le jour de la fête des mers. Et l'année passée, l'association a reversé 80 000 euros à différentes aides au niveau des... C'est fabuleux. Ouais, pour moi, c'est un honneur de venir ici. Et je suis ici pour le temps de votre pays. Parce qu'elle est formidable. Et cette année, c'est un beau anniversaire pour moi, parce que ça fait 10 ans que j'ai fait le rallye Montecarles historique. Et moi, je suis encore jeune et je veux la médaille comme ça, comme ça, je veux. Ouh là là, l'ancien strato qui vient nous faire claquer ses échecs. Beaucoup plus de bruit que nous, sans aucun doute. C'est clair. Bon odeur. Ouais, c'est bon, agréable. Nous, on est vachement plus... 60 chevaux, c'est bien. L'étape se poursuit avec trois autres spéciales. Burzette, Le Chambon, Saint-Pierre sur Doux, Col du Buisson, Lamastre, Gilloc sur Hormez, Plat, pour enfin revenir sur Valence. Après une dernière nuit sur Valence, les concurrents repartent pour les deux dernières étapes et le retour sur Monaco. Une 20e édition qui se termine, tous unanimes sur la qualité du rallye et une envie de recommencer les prochaines années. C'est bien, 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 c'est bien. L'alpine et la France sont magnifiques. Très bien, c'est mouche beaucoup, toujours. A demain. Ouais, non, super impeccable. La route, c'est délicat. Encore, encore moi. Alors, elle était bonne, la Tartopan ? Elle était très bonne. C'est vrai ? Oui, oui. C'était génial. On a remonté un certain nombre de places aujourd'hui, on est satisfait de nous. C'est génial. Cette voiture est magique. Oui, c'est magique. Ah oui, oui, excellente voiture. Merci beaucoup, merci, formidable, fantastique. J'en suis beaucoup amusé ici. Viva le rallye de Monaco historique ! C'est ma compétition préférée. Le rallye de Monte Carlo, ce n'est pas un rallye, c'est le rallye.